Dans la brève du jour, nous nous rendons à Saqqara, le nouveau QG des découvertes archéologiques égyptiennes. La nécropole de Saqqara n'a jamais aussi bien porté son nom que depuis 2018 lorsque d'immenses fouilles ont été entamées permettant d'innombrables découvertes dont les plus importantes ont été relayées par les médias mainstream. Mais il y a d'autres découvertes un peu plus anecdotiques, moins tape à l'œil, qui méritent pourtant au moins une petite ligne dans la presse ou une petite vidéo pour immortaliser l'événement. En effet, il y a quelques jours, des archéologues ont découvert le sarcophage en granit d'un haut fonctionnaire ayant vécu durant le règne de Ramsès II. Les fouilles ont été dirigées par le docteur Ola Al Aijizi de la faculté d'archéologie de l'université du Caire dans le cadre de la saison d'études 2021-2022 lors de fouilles dans les zones autour du couloir ascendant de la pyramide du roi Unas. C'est une découverte très intéressante car la pyramide d'Unas fut la première pyramide de l'histoire égyptienne à voir sa chambre funéraire décorée et habillée de textes sacrés. Nous sommes alors à la toute fin de la 5ème dynastie aux alentours de 2350 avant Jésus-Christ. Mais ceux fonctionnaient sous Ramsès II. Et bien il a vécu 1200 ans plus tard, vers l'an 1250 avant Jésus-Christ. Les égyptiens de ce que l'on appelle le nouvel empire à l'époque de Ramsès II n'avaient donc aucun problème à réutiliser d'anciens monuments pour leurs hauts dignitaires. Selon Moustapha Waziri, directeur du conseil suprême égyptien des Antiquités, l'équipe a trouvé une chambre funéraire contenant le sarcophage de Pta-Mouya, ce haut fonctionnaire qui était secrétaire royal, superviseur en chef du bétail et chef de la trésorerie du Ramaséum, le temple mortuaire de Ramsès II, situé sur la rive ouest de Luxor. Le Ramaséum est un temple moins connu, où l'on peut admirer entre autres, en tout cas, c'est surtout pour cela que Jamy y aller avec mes groupes, une colossale statue de Ramsès II, en granit rose, taillée d'un seul bloc, qui devait peser à l'origine près de 1000 tonnes. Depuis le tremblement de terre qui a frappé la région en 27 avant Jésus-Christ et fait tomber la statue, cette dernière n'a pas bougé d'un millimètre. Cela place donc le sarcophage trouvé dans la pyramide d'Ounas au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, pendant la XIXe dynastie d'Egypte, une période également connue sous le nom de la dynastie Ramesside, lorsque le nouvel empire d'Egypte atteint son apogée sous l'égide du plus grand bâtisseur de temples égyptiens de tous les temps, j'ai nommé Ramsès II. Le sarcophage de ce haut fonctionnaire est couvert de textes sacrés, comme celui du Djèd, qui est associé au dieu créateur Pta et Osiris, ainsi que des scènes représentant les fils du dieu Horus. Le couvercle du cercueil semble être brisé, indiquant que la tombe a déjà été pillée, ne laissant que des traces de résine produites par le processus de momification. La brève, issue des communications officielles du ministère des antiquités égyptiens, a été toutefois très maigre en visuel avec seulement de rares clichés pour venir satisfaire notre soif. Le nouvel empire de Ramsès II et son haut fonctionnaire est aussi la période de laquelle 150 statuettes en bronze et plus de 50 sarcophages en bois ont été dévoilés en 2021 et 2022. En vous disant très bientôt les amis, pour plus d'actu et de découvertes archéologiques, comme toujours portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501